Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Amrys, on se retrouve pour la première vidéo de cette longue série d'incarnation. Donc on va se focus aujourd'hui sur l'incarnation Wiklison. Qui est Wiklison ? Alors Wiklison c'est une dague d'incarnation. Elle fait partie de la... c'est la dernière incarnation de Free Ghost. C'est celle qui tape le plus fort, c'est l'incarnation R. On l'obtient sur la quête Le Travail c'est la Santé. Donc c'est une quête qui fait partie des quêtes à condition. Donc il faut pour les conditions avoir fini la quête du... avancer la quête du DDG jusqu'à un ami qui ne vous veut pas que du bien. C'est une quête qui fait partie de la liste des quêtes DDG. Donc ceux qui font le dofus, ils vont pouvoir avoir la possibilité de le drop. Une fois que vous aurez fait ses prérequis, donc au niveau 180 et un ami qui ne vous veut pas que du bien. Vous pourrez ensuite dropper sur un taux de base de 5% sur le Colosso la clé secrète des Crocs de Vert. C'est que l'élève a lancé une quête où il vous faudra réunir 5 forgerons mage niveau 200 et 3 sculpteurs mage niveau 200. Alors ne pleurez pas, c'est pas difficile. Je vous rappelle que les métiers ont déjà eu une modification. Aujourd'hui c'est des forgeurs et des sculpteurs fixes. A l'époque il vous fallait récupérer un forgeron de chaque type d'arme et 3 sculpteurs. Donc un sculpteur de chaque type d'arme, level 100, plus le métier de mage, level 100. Et tant vous dire que c'était pas forcément facile. Donc l'incarnation n'était pas très connue à cette époque. Wiglison va taper sur les dommages critiques. C'est une incarnation très bourrine, j'avais fait déjà une vidéo sur ma chaîne avec un stuff R. Aujourd'hui j'ai optimisé le stuff, je l'ai changé. Je vais vous montrer ça. Alors, on va partir sur du full pas de greffe pour avoir le bonus panoplie qui est de 1 PA, 12 ocris et 8 crit. Alors le reste on s'en fout. On va partir sur une ceinture strigide et une amulette strigide pour la 50 puissance et les crit. Ce sont surtout les 20 d'ocris. Donc voilà, on va partir sur une cap d'institible. Donc c'est la meilleure cap pour cette incarnation. Elle donne 20 d'or fixe, 96 de stats et 15 dommages critiques. Ensuite le reste, moi j'ai fait des exos dommages mêlés et dommages d'armes. Mais sur le bouclier, on va préférer un exo dommages fixe R. Le bouclier d'Amacna est un bouclier qui va permettre de avoir 30 puissance et 15% dommages mêlés avec du docris et des crit. C'est le meilleur bouclier pour l'incarnation. Ensuite le niveau familier, ce sera au choix soit une pute verte. Donc pour avoir 120 d'agilité, 40 docris. Soit on va partir sur le co-culte, 40 docris, 15% de crit. Et moi franchement j'ai joué longtemps avec la pute et je ne le regrette pas du tout. Mais je suis parti sur un co-culte parce que du coup je suis très malchanceux. Et j'avais 97% de co-critique sur les cacs et il m'arrivait de faire 3 à 4 cacs en non crit. Et franchement en songe, parce que je joue en songe, c'était pas très viable. Du coup je l'ai changé et je suis parti sur un stuff ou crit. En dofus turquoise, normal, le cultu, 10%. Le nébuleux ou le pourpre, c'est au choix. Franchement parfois on va jouer nébuleux. On va partir du coup sur le pourpre pour les stats. Le dofus des glaces, toujours très fort. Le PA qui va nous rendre le bonus PA du dofus orc, qui va être très utilisé. Le PM, soit un vulbis ou un voyageur. Et un saccageur. Pourquoi saccageur et pas des stats ? On va préférer sur un item à faible dégâts de base, de partir sur les dommages. Alors pour les sorts, je pars vite fait présenter. Withlison, vous voyez, c'est le coup de cac à 25% de crit. Donc on met à côté les stats. Là, j'aurai 1200 de stats. C'est à dire 920 d'agis avec 280 de puissance. Si on fait le calcul, ça fait 300 plus 900, 1200. Et on retire 80 de puissance si on met le nébuleux. 82 cri, en gros c'est à dire qu'on aura 100% de crit sur les dagues. Et 97% de crit sur Quattro, qui est un sort de régène. Alors, Rue et Sauvage, c'est un sort qui va booster en Dockry et en Agilité. Plus en PM, du 3 à 5, c'est hasardeux. Plus du coup, c'est utilisable qu'un tour par contre. Et pour 2 PA, Double Lame, c'est utilisé quand vous avez un tour à blanc. Ça boost de 10 à 17 dommages ou en crit de 12 à 19. C'est pareil, 87% de crit. Là, c'est pareil, 97% de crit. Quattro, c'est pareil, 97% de crit. On va partir sur du Vol de Vie en R avec Malyse 8. En Bidextris, c'est le sort que vous allez utiliser en premier. C'est le sort qui va vous donner des PA. Donc c'est pareil, 87% de crit. Mais par contre, honnêtement, les critiques sur ce sort, c'est bien juste pour avoir les PA supplémentaires pendant un tour. Vous avez vu, l'intervalle de renonce de 4. Ce sort est aléatoire, ça aurait été dommage. Ça aurait été mieux de mettre un effet critique de la 3 PA fixe. Souvent, on a 2 PA et ça nous empêche de faire un tour 1 nébuleux. Ensuite, les esquives PA, PM, ça peut servir. Mais bon, on va partir sur la mousse à raser. C'est un sort que je n'utilise pas du tout, sauf si je joue avec un panda. Alors, mousse à raser, ça va appliquer l'état enraciné. Donc vous n'allez plus tacler, mais vous ne serez plus déplaçable. Et vous ne serez plus tacler. Par contre, vous allez avoir des critiques. Franchement, 97% de crit. On s'en fout, ça suffit, ça fait le taf. En quelle situation de l'utiliser ? C'est qu'autour de soi, ça va repousser d'une case. Ou autour de la cible. Et sur un panda, ça va lui appliquer l'état enraciné. Et c'est bien si le panda a fait sa stabi. Et ensuite, il n'a plus sa stabi. Mais avec l'incarnation, on peut lui redonner. Donc voilà. Faites gaffe avec Ambidestrie, si vous êtes porté par un panda avec Rue et Sauvage, c'est le panda qui va prendre des boosts. Par contre, ça ne marche pas avec double lame. C'est bien l'incarnation qui prendra les boosts. On va partir du coup sur le combat. Alors, on fait un tour vite fait sur les dommages. J'ai actuellement 185 dommages de crit. Et 125 dommages R. Il faut bouriner les dommages crit. Je pars sur un putsch rapido. Vous allez voir, là je change, je remets le Nébuleux. Alors, est-ce qu'on va avoir un bon tour ? C'est-à-dire, l'Ambidestrie a plus de 3 PA. Non. Du coup, quand vous avez 2 PA, vous faites double lame pour vous booster. On a vu combien ? On a vu 18 dommages. Et là, vous pouvez taper. Vous allez voir, ça fait très mal. Alors, imaginez-vous, ça. Alors, maintenant qu'on a 14 PA, donc c'est le dommage, le défaut d'Ambidestrie. C'est que si on a plus 3 PA, on va pouvoir quoi trop au tour suivant ? En plus des 4 coups de cac. Sinon, on va devoir soit taper juste le tour. Soit taper juste pour 4 cac. Ou soit se booster, vous avez vu. Hop, gros boost PM. Donc, voilà. Et on tape. Alors, en début bas, vous avez vu, ça fait quand même le taf. Cette incarnation-là a été longtemps utilisée pour le Goal Terminator. Ça permettait de faire un record de tour. Et donc de participer. Et elle était aussi beaucoup utilisée pour des duotages. Je pense à la prêtrice du KO. Et également, actuellement, je la joue en songe. En songe avec un peu de la tank qui va vous porter. C'est très, très, très fort. Pour moi, ça fait largement le taf. Bien plus qu'un Uginac. Donc, voilà. Cette incarnation-là, c'est pour pouvoir la mettre. Pour avoir deux sens d'agilité. Et avoir la terre, banquise, HEV. C'est la quête qui vous permet d'accider à Free Ghost. Donc, vous l'avez systématiquement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo One Shot sur l'incarnation vous aura plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous mettrai les listes en description. Allez, salut !